Le Pape, le Kid et l'Euroquois Je vous recommande d'avoir lu les 4 premiers tomes A savoir le livre sans nom, l'œil de la lune, le cimetière du diable et le livre de la mort Avant de lire celui-ci Je vous recommande fortement de lire Psycho Killer du même auteur Cette fois-ci c'est un one shot Mais étant donné que ce 5ème tome du Bourbon Kid regroupe des personnages Qu'on découvre bien sûr dans Bourbon Kid mais aussi dans Psycho Killer Je vous recommande vraiment d'avoir lu les 5 autres livres de l'auteur au préalable Comme je le disais dans ce 5ème tome on va retrouver également des personnages de Psycho Killer Notamment l'Iroquois D'où le titre Le Pape, le Kid et l'Iroquois L'Iroquois qui est le personnage central de Psycho Killer C'est un tueur en série Qui porte un masque d'Halloween Orné d'une crête rouge D'où son surnom L'Iroquois à cause de sa crête rouge Et donc il va aiguiller un certain nombre Donc ça c'est dans Psycho Killer Il va aiguiller un certain nombre de personnes dans une ville qui s'appelle Bimovie Hill Et donc le Bourbon Kid lui c'est également un tueur Un assassin Qui quand il voit du Bourbon devient quasiment invincible Et tue à peu près tout le monde Donc dans ce 5ème tome L'Iroquois a envoyé une lettre Comme quoi il comptait tuer le Pape Qui est en déplacement pour une mission secrète aux Etats-Unis Et donc tout le monde est un peu sur les dents Et se méfie et tout Bien entendu Et le Bourbon Kid Ainsi que Rodéo Rex et Elvis Qui sont également des personnages De la série Bourbon Kid Sont appelés pour sauver le Pape Et pour empêcher l'Iroquois de commettre ce crime Donc c'est comme ça que Le Bourbon Kid Rodéo Rex Elvis Et l'Iroquois vont se retrouver en confrontation Et ensemble en fait Pour ce 5ème tome Donc du coup si vous avez apprécié les 4 premiers tomes Et si vous avez apprécié Psycho Killer Je ne vois pas pourquoi vous aimeriez pas celui-ci Parce que ça regroupe justement nos tueurs préférés Donc moi j'aime énormément le Bourbon Kid Et j'aime énormément l'Iroquois Ce sont des personnages qui m'intriguent Qui me fascinent et qui m'amusent même Donc voilà du coup j'ai eu un gros coup de coeur pour Psycho Killer Et un encore plus gros coup de coeur pour la saga Bourbon Kid Alors je ne pouvais qu'aimer ce 5ème tome Il faut savoir que ces livres sont un peu à part Puisque ce sont des thrillers Mais à côté de ça il y a autre chose Qui dénote un peu des thrillers qu'on a l'habitude de lire Donc c'est à dire qu'ici c'est très particulier comme style Il y a plein d'humour C'est très très drôle mais il faut savoir que ça ne peut pas plaire à tout le monde Justement parce que c'est quand même assez spécial Moi personnellement j'ai énormément adhéré Mais je sais que beaucoup d'autres personnes n'ont pas du tout aimé Voilà c'est un peu kit ou double Vous pouvez adorer comme détester Je vous recommande quand même de tenter le coup Parce que c'est vraiment une série des livres hors du commun Justement que vous ne retrouverez pas ailleurs Il y a aussi un aspect très musical dans les livres de Bourbon Kid C'est à dire qu'on va toujours avoir des références à des films Et à des musiques, à des séries Donc qui vont forcément nous faire penser à certaines musiques Par exemple dans Psycho Killer c'est très orienté gris Et en général dans le Bourbon Kid c'est plutôt Ouais c'est assez rock Et c'est rock'n'roll C'est vraiment orienté ça Donc si vous aimez ce genre de musique Ça pourrait vous plaire Personnellement j'adore les références qu'on retrouve dans le livre Parce que par exemple dès la première page Je vais vous lire juste le passage Il y a deux références qui m'ont plu Donc ne vous en faites pas Ça ne va rien vous dévoiler sur le livre Aucun problème Un vieil homme dans le dernier village qu'elle avait traversé Lui avait indiqué un raccourci Mais elle commençait à le soupçonner de l'avoir envoyé directement Sur le décor d'un film de Stephen King Glauque, sombre et isolé du reste du monde Par de grands arbres et d'épais buissons Donc voilà Petite référence à Stephen King Un auteur que j'aime énormément Dès la deuxième page Il y a également une autre référence Qui m'a fait sourire aussi Donc je vais vous la lire Avec sa capuche jaune Elle semblait prête à fabriquer de la crystal meth Avec Walter White Donc Walter White Pour ceux qui ne le savent peut-être pas C'est le personnage principal de la série télévisée Breaking Bad Une série que je vous recommande franchement Qui est vraiment absolument géniale Mais là n'est pas la question Mais je vous la recommande Moi j'aime énormément C'est la troisième ou quatrième fois que je la regarde je crois Donc du coup ces références là m'ont fait sourire Ce ne sont évidemment pas les seules références que vous pourrez trouver Mais c'est juste pour vous donner un exemple Il y a beaucoup de passages qui m'ont amusé Pas uniquement à cause des références Mais juste à cause de l'humour Que j'ai trouvé juste désopilant Moi je souriais Je riais Je m'amusais Je m'éclatais tout simplement Avec ce livre J'envoyais des citations A une amie à moi Et à Raphaël Parce que je trouvais ça juste Enfin poilant quoi C'est vraiment très très drôle Très amusant Et pourtant à côté de ça C'est quand même horrible Ce qui se passe parfois C'est quand même très glauque En tout cas Moi c'est une série qui m'a conquise Et je dois dire que là je n'ai plus rien à lire Mis à part Un petit Une petite nouvelle Qui s'appelle Sanchez Un conte pour Noël Donc Qui est publiqué Numériquement Par les éditions Sonatine également J'espère vous avoir convaincu De lire Cette série Si jamais ce n'est pas le cas Je vous mets Le lien de ma chronique De Psycho Killer En barre d'infos Ainsi que le lien de ma chronique Des 4 tomes Des 5 tomes Du Bourbon Kid Même Et également Le lien de ma chronique vidéo Sur les 4 premiers tomes Et le lien de mon suivi lecture Où je parle de Psycho Killer Donc voilà Vous avez des choses à voir Si jamais vous voulez en savoir plus Je vous invite vraiment A tenter Au moins lire Le premier tome Et vous verrez bien Si ça vous plaît Ou non En attendant Je vous souhaite A tous de très bonnes lectures Comme je vous le disais Et je vous dis à la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada